Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nindaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le Plateau. Aujourd'hui, nous recevons Joannie Moulunga Maloula, un jeune Congolais de la diaspora qui a fait le pari de revenir s'installer au pays. Bonjour Joannie. Bonjour. Alors, parle-nous de toi, de ton parcours. Ben, moi, comme tu l'as dit, je suis un jeune de la diaspora. Je vivais en Belgique. J'étais entrepète entre la Belgique et la France due à mes activités. Et donc, depuis cette année, je suis vraiment venu m'installer de manière continue. Mais depuis l'année dernière, je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc, voilà, j'ai différentes activités dans différents domaines, tant de l'éducation que de la construction, que de nouvelles technologies. Tu es né au Congo ou en Belgique ? Je suis né au Congo. Je suis parti du Congo en 1997. Après le coup d'État, donc le pays était instable. Donc, mes parents ont décidé de quitter le pays. Donc, j'ai passé plus de temps à l'extérieur du pays qu'ici. Et justement, quel a été l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui t'a fait revenir au pays ? Ben, l'élément déclencheur, ce qui m'a fait revenir au pays, c'est que j'ai baigné toujours dans l'amour du pays, de l'éducation que maman nous a donnée à moi et mes sœurs. Donc, j'ai toujours eu cette vision de l'Afrique, du Congo, de revenir. Donc, voilà comment j'ai fait le pas. Il n'y a pas d'impréhension ou de peur ? Je pense que, pas vraiment on peut dire une peur, mais je savais que je serais confronté à certaines réalités qui sont propres au Congo. Donc, mais bon, je pense qu'une fois qu'on est sur place, on doit apprendre à dépasser sa peur et aller au-dessus, parce que sinon, on cale. Justement, tu nous disais que tu étais revenu ici, tu as des activités. Quelles sont tes activités ici au pays maintenant ? D'abord, j'ai ma propre société qui existe depuis 2016. C'est pour ça que j'avais dit, pour revenir au pays, il y a quand même un travail à faire en amont. Donc, j'ai ma structure qui existe depuis 2016. Donc, on est multisectoriel, donc on est tant au niveau des nouvelles technologies que de la construction, que de la santé. Et de l'autre côté aussi, je suis directeur adjoint de l'école française de comptabilité, qui a son siège social en France, à Lyon, qui est leader au niveau des formations en ligne. Et on a fait le pari de la RDC, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se former et n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire. Et comme a dit le président, qui sait, voilà, on arrive à l'heure du numérique. Et si le Congo ne prend pas le train en marche au niveau du numérique, on ratera encore un train. Il faudra encore attendre, je ne sais pas combien de temps, pour pouvoir l'avoir. Exact, c'est ces deux choses-là que vous faites aussi. Oui, j'ai une troisième activité. Donc, je suis aussi président d'Espoir de Kinshasa. Et c'est une équipe féminine de football qui joue en première division ici. Ça fait deux ans que je suis président de cette équipe. Je les suis maintenant que je suis ici vraiment au quotidien, parce que je suis un féministe en étant un homme. Donc, je crois beaucoup en la femme. J'ai une vision concernant la femme. Donc, je crois beaucoup à la femme. Et sinon, les activités que vous menez ici, parce que vous avez dit qu'il y en avait une qui était multisectorielle, santé, éducation, je pense. Quelles actions avez-vous mené sur le terrain ? Là, pour le moment, les actions que j'ai menées au niveau de ma société, ça veut dire que j'ai trois grands camions Fautan et Ben qui sont en service de la ville de Kinshasa. Donc, il y a les démarches qui sont entreprises. Donc là, maintenant, c'est au gouvernement, plutôt au gouverneur et à son cabinet de me faire signe pour la salubrité qui se trouve ici, sur Kinshasa. J'ai aussi au niveau de tout ce qui est santé au niveau des masques. Donc, les hôpitaux savent que je fais ça, même ici au niveau du gouvernement. Donc, voilà. Et aussi au niveau de la structure, une initiative qui me tenait à cœur. Donc, j'ai fait un don au niveau de la commune de Kitamo, aux policiers, aux motos, aux roulages, parce que, voilà, je suis quelqu'un de pragmatique. Et je voyais que, voilà, c'est eux qui devaient faire les contrôles, mais ils n'avaient pas de masque. Et je pense qu'à un moment, comme on dit, il faut se prendre en charge. Il ne faut pas tout le temps attendre que le gouvernement ou que les autorités puissent faire quelque chose. parce que c'est nous-mêmes. Je pense qu'on analyse, on voit, et chacun peut agir à son échelon. Vous avez rencontré souvent les difficultés lors de votre entreprise. Oui, 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 oui. Effectivement. Je pense que c'est la même, même quand un entrepreneur, parce que je pense que tout le monde voit, oui, entrepreneur et tout. Je pense que, voilà, les difficultés font partie du processus, du processus de l'entrepreneuriat. Parce que, vous voyez, vous venez de la diaspora. Tu viens de la diaspora. Et beaucoup de gens ont déjà cette impréhension, déjà sur place. On va dire des gens qui ont toujours vécu au Congo, ont déjà des difficultés à entreprendre. Et est-ce que ces difficultés, parce que tu as un avis de l'extérieur, est-ce que les difficultés que tu rencontres sur le terrain sont les mêmes que tu pourrais rencontrer en tant qu'entrepreneur, aussi bien en Belgique, ou c'est dur aussi d'être entrepreneur ? Non, je pense qu'au Congo, il y a des difficultés qui sont propres au Congo. En Europe aussi, il y a aussi des difficultés qui sont propres à l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de papasseries, il y a beaucoup de choses que l'État récupère. Donc, c'est difficile, en fait, en Europe, de créer des nouveaux riches. Même quand tu es entrepreneur, de pouvoir vraiment être entrepreneur, vraiment de manière en se disant, voilà, je fais une perspective. Si je commence à A, je sais que je peux arriver à Z, voilà, parce que tout est un peu cadenassé. Ici, c'est vrai qu'il y a des difficultés et que, oui, ici, les gens qui sont déjà ici pour entreprendre, c'est difficile. Aussi, il y a une double difficulté, c'est que quand on vient de l'extérieur, ben, voilà, les gens aussi sont un peu plus méfiants. On pense aussi qu'on a tout eu sur un tapis qui, comme on vient de l'extérieur, ils ne se rendent pas compte que, voilà, il y a certains sacrifices qu'on fait pour revenir au pays, parce qu'on croit en nos frères, on veut donner la possibilité à nos frères et sœurs de pouvoir s'en sortir en ayant cette vision de l'extérieur. Une chose qui m'intéresse, c'est l'école de comptabilité. Là, vous êtes directeur adjoint, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. En quoi consiste-t-elle, en fait ? En fait, l'école française de comptabilité, c'est une structure, en fait, qui existe depuis 1945. Leader, en fait, au niveau... En France ? Oui, en France, oui. En fait, le siège social se trouve en France, à Lyon, mais on est aussi en Belgique, en Suisse, et maintenant ici aussi en RDC. Active en RDC ? Oui, active en RDC. Depuis quand ? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier de cette année. 2020 ? Oui, depuis le mois de janvier 2020. Avant, on faisait un pour les préparatifs parce qu'il y avait encore des choses à mettre en an. Mais depuis... Oui, depuis... C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire maintenant dans l'école et suivre des cours de comptabilité en ligne ? Oui, c'est ça, c'est ça. Depuis janvier ? Oui, depuis janvier. Donc, ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire sur notre site internet de l'EFC. Ils remplissent les formulaires. Donc, il n'y a pas que la comptabilité, il y a les ressources humaines, il y a fiscalistes, il y a tous les domaines, en fait, au niveau de la gestion, en fait. Vous avez un bâtiment où tout se fait vraiment uniquement en ligne chez l'intéressé à la maison, qui se connecte de par sa connexion ? Comment ça se passe ? Non, en fait, ici, parce qu'en France, en Belgique, au niveau technologique, on est assez avancé. Donc, tout se passe vraiment en ligne. Quand je suis en France, je veux dire, sur une année, je veux voir peut-être deux fois les deux élèves qui vont venir. Mais ici, on connaît les réalités. On sait que c'est quelque chose de nouveau. Les gens, ils veulent être rassurés que même si c'est en ligne, il y a quelque chose derrière de solide. Donc, nos bâtiments, à nous, se trouvent au Rond-Point-Moulard, Rond-Point-Moulard, en face de la station totale. Un bâtiment, c'est ça ? C'est un guérin-guérin. Un guérin-guérin. Un guérin-guérin et bandal. Donc, les gens, les quinois connaissent vraiment Rond-Point-Moulard. Donc, quand on est là, on demande l'école française de comptabilité. Les gens vont les orienter. Donc, les gens se présentent là. Et une fois qu'ils sont sur place, on leur explique comment on fonctionne, comment ça se passe au niveau en ligne. Mais ils reçoivent aussi les cours au niveau papier. Et il y a des ordinateurs qui sont mis à leur disposition ? Non, les ordinateurs ne sont pas mis à leur disposition. Mais on a une salle, en fait, où il y a la Wi-Fi. Donc, où les personnes qui viennent avec leur PC peuvent être connectées par rapport aux heures de bureau. C'est un plus qu'on donne parce que ce soit en Belgique ou en France, on ne le fait pas. Mais on veut toujours faciliter les gens au niveau de l'apprentissage, au niveau de leur adaptation parce qu'on sait que, voilà, Internet est assez difficile ici au Congo. Et le cursus scolaire dure combien de temps ? Le cursus scolaire, en fait, ça dépend des formations, en fait, il y a des formations diplômantes, comme on dit, qui durent de deux ans à trois ans. Donc, le plus gros diplôme qu'on a, c'est le DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, qui vaut à une licence. Et on a aussi des certificats qui durent de six à douze mois, en fait. C'est un peu comme des espèces de mini-formations. Oui, voilà, voilà, voilà. On fait vraiment ça. Ça veut dire qu'on forme les personnes lambda et on a aussi des partenariats avec des entreprises. Donc, ça veut dire que quand les entreprises ou les banques nous demandent des formations, à ce moment-là, j'organise pour faire venir nos professeurs de manière extérieure qu'ils puissent donner des séminaires sur trois ou cinq jours. Ça dépend de la demande de la société. Et qui fait passer ces examens ? Je pose toutes ces questions pour ceux que ça intéresserait. Parce que je me demande que certains doivent se demander est-ce que le diplôme est viable ? Qui donne les points ? Qui est le directeur ? Enfin, qui gère tout ça ? Mais on est soumis, en fait, au contrôle pédagogique de l'État français. Ça veut dire que même si une personne vient me déposer une valise devant la table de 1 million, je ne pourrais pas tricher. Je ne peux pas tricher. On est soumis au contrôle pédagogique de l'État français. Et au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, en Europe, c'est très, très carré. Donc, il n'y a pas moyen. Donc, ça veut dire que la personne, quand elle reçoit le certificat, c'est un certificat international parce que c'est reconnu par l'État français. Parce qu'on a un organisme soumis au contrôle pédagogique de l'État français et nos diplômes aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que tout est soumis au contrôle pédagogique de l'État. Et ce n'est pas l'équivalence, c'est des diplômes et des certificats français. Comment faire pour avoir accès à cette école en ligne ? Parce que finalement, en plus, à l'heure de la pandémie, du coronavirus, je pense que vous avez un peu le vent en poupe. C'est vraiment votre ère à vous pour le moment, les cours en ligne. Dommage même que ça a commencé qu'en janvier, j'ai envie de dire. Oui, ça veut dire que là, vu la situation contractuelle, on ne peut pas dire même du pays, même au niveau mondial, oui, c'est le moment parce que les écoles sont fermées et que nous, on offre en fait alternatives aux personnes qui veulent continuer leur processus sans perdre cette année. Donc, il suffit en fait juste de venir sur notre site internet qui est le www.efcformation.cd. En un mot, efcformation.cd. Et dès qu'ils sont sur notre site, ils vont, et c'est vraiment très explicite, il suffit de remplir le formulaire, il y a notre numéro de téléphone, on peut nous appeler du lundi au vendredi, aux heures de bureau, et il y a des assistantes qui répondront aux questions des personnes. En tout cas, c'est une très bonne initiative, mesdames et messieurs, j'espère que vous suivez très bien notre frère Joannie et son activité parascolaire, très très bien. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est quand même quelque chose de rare, c'est l'école de formation footballistique pour les femmes, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est en fait, donc Espoir de Kinshasa qui s'appelait avant Ex-Espoir de Bandal, parce que moi, je suis quelqu'un, je pense, comme je viens de l'extérieur, j'aime bien que tout soit carré, donc ça faisait, comme je dis, ça faisait deux ans que je les suivais, mais rien n'était structuré, parce que voilà, j'ai demandé des papiers pour faire un statut, mais des papiers qui avaient disparu, et tout, donc, et je voulais vraiment que tout soit carré, je ne voulais pas juste être président juste avec des mots ou juste avec l'enveloppe, je voulais que ça soit vraiment quelque chose vraiment de conci, et donc, on a structuré la chose depuis cette année, donc, c'est une trentaine de jeunes filles, c'est une trentaine de jeunes filles qui aiment le football, qui aiment vraiment le football, mais qui vivent dans des situations assez difficiles, j'ai eu l'occasion d'aller chez 3, 4 jeunes filles, et c'est ça qui m'a encore donné encore une double motivation, parce que je me dis... Je vais te couper un instant, et je pense qu'on va pouvoir d'abord que notre spectateur imagine et comprenne ce que c'est visionner quelques images justement de ces jeunes filles. Je te laisse continuer, donc dis-nous, dis-nous tout à propos de ces jeunes footballeuses. Oui, donc, comme je l'ai dit, elles sont une trentaine, ça va, je pense que les plus jeunes, elles ont 14 ans, elles ont 14 et 15 ans, on a 2, 3 comme ça qui sont 14, 15 ans, le reste, ils ont déjà 17, 18, jusqu'à 23, 24 ans. Et les plus jeunes, est-ce qu'elles suivent aussi une formation scolaire ? Non, en fait, c'est que j'ai mis en place, en fait, c'est que comme je les explique, je les explique, voilà, il y en a, tout le monde ne pourra pas aller en Europe, donc je suis réaliste par rapport à ça, même s'il y a beaucoup de talent. J'ai mis en fait en place une cellule en fait sociale où on peut leur apprendre à bien l'écriture, à savoir bien s'exprimer. Et avant que le coronavirus arrive, j'étais déjà en train de développer, en fait, de regarder avec certaines écoles pour voir celles qui avaient arrêté leurs études assez tôt pour voir dans quel type de métier elles pouvaient directement aller. Et même, comme aussi dans ma société aussi, on a aussi le côté des panneaux solaires. Il y en a déjà 3, 4 qui viennent avec nos techniciens sur place pour apprendre un métier. Parce que même si elles ne sont pas chez moi, ça veut dire que même dans le quartier, on sait comment ça fonctionne. Peut-être un jour, elles peuvent dépanner si c'est un problème d'électricité, un problème ou quoi, donc l'argent qu'elles vont gagner se sera pour elles. Donc, c'est juste un petit plus que je vais juste ramener. Finalement, vos différentes activités travaillent un peu en synergie si je comprends. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça, vraiment l'objectif et ma vision des cieux. C'est vraiment essayer vraiment que chaque chose puisse vraiment combiner avec l'autre dès qu'il y a une opportunité qui s'opère. Est-ce que ce n'est pas difficile en tant qu'homme de gérer une trentaine de filles ? Oui, c'est un challenge de tous les jours, vraiment de tous les jours. C'est pour ça que j'ai vraiment mis en place chez nous que je ne sois pas comme ici, le président qui fait tout, le président tout. Non, non, non. J'ai mis en place comme j'ai eu une formation aussi footballistique, donc j'ai mis un directeur technique, un coach, un intendant, une fille qui s'occupe au niveau social. C'est-à-dire qu'avant de venir chez moi, elles peuvent passer d'abord chez la fille parce que je ne suis pas tout le temps joignable de mes activités. Donc, j'essaie vraiment de mettre un système en place pour vraiment permettre à ce que tout puisse fonctionner même si je ne suis pas là. Et quel est l'objectif à moyen et long terme on va dire de ce club ? C'est un club ? Oui, c'est ça. On peut dire un club ? Oui, oui, oui. L'objectif du club c'est de former les filles au métier et que les meilleurs d'entre elles puissent partir en Europe parce qu'il y a énormément de talent. Il y a vraiment énormément de talent. C'est pour ça que je suis content d'être soutenu par des joueurs internationaux congolais comme Djamersin Dongala ou bien par Vincent Kompany et Florimer Ngalula. Donc, des gens qui sont vraiment du métier, qui connaissent et tout. Donc, toutes ces personnes qui m'aident au niveau du matériel parce que tout seul on ne peut pas se faire surtout quand c'est CEO au Congo. Il n'y a pas d'équipe ? Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais est-ce qu'il y a une équipe de football nationale féminine ? Oui, il y a une équipe féminine. Il y a aussi un championnat auquel elle participe ici. Et récemment, en fait, elle devait aussi participer aux qualifications pour représenter le Congo pour la Coupe du Monde des moins de 20 et des moins de 17. Mais on sait la réalité de tout ce qui se passe ici au Congo. Il y a de l'argent qui est sorti et malheureusement, on n'a jamais vu la couleur. Elles ne sont pas allées. Donc, on est suspendus. Donc, l'équipe nationale féminine au niveau des catégories d'âge est suspendue et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, moi, c'est ces choses-là un peu qui me désoquent parce que quand je vois que de l'autre côté, nous, les présidents de clubs qui travaillons à fond propre, on n'est pas, par exemple, comme Brazzaville. À Brazzaville, avant de commencer le championnat, on sort une enveloppe de 5 000 dollars à chaque équipe. Donc, le premier versement et ensuite, on le reverse encore le deuxième versement. Ici, au Congo, chaque président de club, on est 10 équipes, sort de sa propre poche ou essaie de débrouiller et c'est très, très difficile. Et vous pensez quoi ? À long terme, est-ce que vous pensez que la situation peut changer qu'est-ce qu'il faudrait pour que la situation change ? Pour ne plus toutes ces problématiques ? En fait, pour que la situation change, je pense qu'il faut qu'il y ait une... En fait, on doit se conscientiser, se rendre compte qu'on ne peut pas laisser une jeunesse, que ce soit masculine ou féminine, mais je parle plus de féminine parce que je m'occupe d'une équipe féminine, comme ça, l'abondant. Comme m'a fait une remarque une dame qui avait déjà entrepris ce que moi j'ai fait il y a quelques années, madame Lily Choupoupou, en retirant, quand ces filles sont structurées, quand elles sont dans des clubs, c'est des filles qu'on évite qu'elles soient dans la prostitution, dans le vol, dans plein de vies où on sait qu'ici au Congo, il suffit de peu pour qu'une jeune fille puisse passer au-delà de la barrière. C'est pour ça que même parfois quand je suis fatigué, qu'il y a parfois certaines choses qui ne se passent pas quand j'en vis, je pense un peu à ces choses-là, je me dis, bon, c'est une trentaine de filles que j'évite qu'elles puissent passer de l'autre côté de la barrière et donc voilà, je pense que c'est au niveau en fait des autorités, des instances dirigeantes de se rendre compte qu'il y a des changements qui doivent être faits et qui doivent appuyer les précédents d'au club en fait, ils doivent nous appuyer parce que ce qu'on fait ce n'est pas juste du sport, c'est du social en fait, c'est vraiment du sport social. Même la culture finalement. Oui, oui, voilà, donc c'est vraiment un ensemble et si on n'est pas soutenu par les personnes qui sont toutes au-dessus, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est dans certaines réalités et voilà. Justement, je voulais y arriver. Le ministère de la Santé, de la plate de la Santé, du sport, excusez-moi, est-ce qu'il est réellement impliqué dans ce combat que vous menez avec les différents directeurs de clubs ? En fait, c'est au niveau de la FECOFA en fait, c'est au niveau de la FECOFA parce qu'il y a le ministère de sport, entre le ministère de sport, donc j'export à son président et les entités qui gèrent. c'est au niveau de la FECOFA et de la Ligue féminine de Kinshasa qui nous suit. Oui, je pense qu'ils ont été conscientisés parce que quand les filles, elles n'ont pas pu participer, elles n'ont pas pu aller pour faire, pour disputer leur match, elles ont manifesté devant le siège sans manquer de respect, sans rien, etc. Mais moi, je n'étais même pas au courant, c'est par après que j'ai appris en allumant la TV, qu'elles avaient participé. Mais bon, moi j'ai toujours dit que tant qu'on revendique ces droits dans le respect, pour moi, il n'y a pas de souci. On a le droit de revendiquer. Comme l'a dit le nouveau chef de l'État, on a dit que c'est un état de droit maintenant. Donc chacun peut revendiquer dans le respect de l'autre. Quel appel vous feriez alors à la FECOFA ? Je pense que la FECOFA, ils sont conscients de la réalité des présidents des clubs. Je pense qu'après cette pandémie qui va passer, je pense qu'avec certains présidents des clubs, on s'est réunis pour demander à ce qu'on puisse nous recevoir et qu'on puisse expliquer que voilà, si pour la saison prochaine on n'est pas appuyé comme à Brazzaville et dans les autres pays ils sont appuyés, on ne pourra pas continuer à avancer comme ça. Moi j'ai une dernière question qui me tire le pire à propos de toutes vos activités. Vous avez parlé de différentes choses que tu fais, l'école, ton groupe et maintenant le groupe de foot. Quel est l'objectif personnel à long terme pour le pays ? En fait, l'objectif à long terme c'est que je prends d'abord au niveau des deux sociétés c'est que je suis quelqu'un je crois en l'éducation. Comme l'a dit Nelson Mandela, il n'y a pas d'arme plus puissante pour changer le monde ou changer un pays que l'éducation. Sans éducation on n'y arrive pas. On a beau ramener tous les investisseurs du monde on a beau... Non, tant qu'on n'est pas éduqué les gens ne savent pas avancer donc je crois beaucoup en l'EFC à l'école française de comptabilité parce que c'est une occasion pour tous les Congolais de pouvoir suivre des formations reconnues à l'international parce qu'on sait que voilà, on vit dans un pays où les réalités sont que pour qu'une personne puisse partir elle doit avoir son visa elle doit acheter son billet une fois sur place elle doit étudier donc on sait que le coût n'est pas donné tout le monde ne peut pas aller et l'EFC ramène la France ici avec l'opportunité pour les gens d'avoir des diplômes et des certificats reconnus internationalement donc pour moi c'est vraiment on sait que l'EFC puisse vraiment grandir vraiment de manière vraiment sur tout le territoire même si on a déjà eu quelques personnes qui viennent de le Moumbashi mais que l'EFC puisse vraiment grandir au niveau de Kinshasa au niveau de toutes les provinces parce qu'on n'est pas que sur Kinshasa c'est vraiment toutes les provinces de la RDC et l'EFC oui l'EFC c'est l'acronyme donc école française de comptabilité et de l'autre côté aussi par rapport aussi à mon groupe le GMM c'est vraiment créer de l'emploi moi je suis entrepreneur je pense moi quand je crée de l'emploi je reviens ici au pays c'est vraiment pour créer vraiment le maximum d'emploi pour les frères et soeurs parce que voilà dans ce pays c'est un pays de je dis de génie parce que le génie c'est quoi c'est quelqu'un avec peu peut faire beaucoup de choses donc ici on voit vraiment l'ingénierie vraiment des gens juste avec de la cale avec rien ils arrivent à faire des petites voitures donc moi je suis admiratif de toutes ces choses et je pense la définition même du génie c'est ça c'est que le génie c'est on lui donne peu il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire donc je pense que si on donne vraiment les moyens et la capacité aux gens de pouvoir de pouvoir de pouvoir arriver à leur fin je pense qu'on peut vraiment arriver à une très bonne une très bonne chose donc moi mon objectif vraiment sur ces deux choses là c'est vraiment voilà créer de l'emploi que les gens puissent avoir une bonne formation donc c'est vraiment là mais je sais que voilà pour tout ça comme j'ai dit on doit être soutenu par par les autorités par les autorités parce que le nouveau chef de l'état aussi il a dit pendant son mandat il veut voir des jeunes entrepreneurs millionnaires milliardaires mais il y a une réalité comme c'est au Nigéria au Gabon donc il y a des secteurs d'activité qu'on a bloqués pour les enfants du pays c'est pour ça qu'au Ghana ou au Nigeria il y a des jeunes entrepreneurs qui sont millionnaires milliardaires parce que voilà c'est pas juste il suffit pour moi il suffit pas juste dire des mots on doit mettre certaines choses en place pour pouvoir le faire et je pense que voilà déjà le dire c'est déjà un très bon pas et je pense que voilà le reste doit aussi doit suivre en tout cas on sent la motivation juste en réalisant tout ce que vous avez entrepris ici au Congo on sent la motivation on arrive tout doucement à la fin de notre émission et qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs faire un appel à un membre du gouvernement ou moi je sais que j'aimerais d'abord comment on peut vous contacter si les gens veulent vous aider voir ce que vous faites voir ces jeunes filles jouer pour me contacter c'est facile même s'ils vont sur le site de l'EFC je pense que s'ils ont l'une des assistantes les assistantes pourront donner mes coordonnées vous pouvez redire le site c'est 3xW EFC E comme Édouard F comme Farah C comme Célestin formation .cd et sur le site donc en remplissant même il y a le numéro de téléphone du bureau donc ils peuvent appeler là-bas ou sinon ils peuvent aussi contacter aussi sur mon numéro aussi professionnel le 084 45 79 111 ok un dernier mot pour motiver peut-être les jeunes de la diaspora qui nous regarderont sûrement je l'espère et les jeunes locaux ben pour les jeunes de la diaspora en fait c'est que j'aimerais dire c'est que voilà le Congo a beaucoup d'opportunités je pense qu'il faut pas s'arrêter juste à ce qu'on regarde ce qu'on voit à la TV c'est que les médias disent parce que voilà les médias ont l'art de dramatiser les choses et de pas savoir certaines réalités qui se passent ici donc pour leur dire que le Congo est un pays continent donc il y a la place pour tout le monde il y a la place pour tout le monde il y a l'opportunité pour tout le monde donc et c'est notre devoir en tant qu'enfants du pays qu'avons eu l'opportunité de pouvoir partir à l'extérieur de pouvoir revenir ici de pouvoir donner notre part à l'édifice et par rapport aux personnes qui sont ici leur dire que je sais que c'est difficile parce que je suis vraiment conscient que c'est vraiment difficile mais que de tenir bon de tenir bon et que avec la détermination et avec Dieu quoi qu'il arrive on y arrive on arrive toujours et que c'est un pays de talent c'est un pays de talent que je suis très admiratif pour tout ce qu'ils font ici parce qu'ils ont toujours resté ici mais avec les difficultés ils continuent à avancer et que voilà et que tous ensemble en travaillant en synergie les personnes qui viennent de l'extérieur et les gens ici on peut rélever notre pays Amen franchement il n'y a rien à leur dire je pense que tous on est d'accord avec vous Joannie merci beaucoup d'être venue nous voir merci Tatiana chers téléspectateurs comme notre frère Joannie vient de le dire ensemble qui ont cette synergie Congolais de la diaspora Congolais locaux citoyens Congolais de la République démocratique du Congo ensemble nous irons plus loin je vous laisse dans la paix du Seigneur à jeudi prochain au revoir c'est parti